Il y a plusieurs partenaires qui vont travailler pour le développement de ces projets. Ils se battent parce que l'entrepreneuriat ce n'est pas une chose facile. Je m'entends aussi, parce que les gens ont gardé le suspense. Quand je m'entends. Je suis le président de l'association des promoteurs de la zone industrielle d'Arache de passer pour donner le 3ème prix. Et le 3ème prix, c'est au groupe Kipa. Je demande au groupe de passer pour prendre leur chèque cadeau. C'est un chèque de provision. C'est-à-dire qu'ils ont développé le projet de l'OM. Un chèque de l'OM pour développer leur tour. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé. Nous avons fait 3ème prix. On trouve la chambre de l'OM. Pour concrétiser tout cela, on va signer des conventions de partenariat entre les différents partenaires. Je demande à l'ANAPEC et M. Nidoyen. Les excuses de Mme Chahilia à l'Aubility ou la présidente de la Fête en Genre, qui n'a pas pu être parmi nous, suite à mon engagement professionnel à la dernière minute. C'est pour moi un immense plaisir de prendre part à cette journée de la faculté et adresser en mon nom et au nom de l'ensemble des membres de notre délégation de la FEM d'Angers. Nous remercions à notre partenaire à la faculté polydisciplinaire de l'ARACHE, à la personne de son doyen, M. Kirke Mouhammed Lavi, de nous avoir associés à cet événement. Je voudrais également saluer chaleureusement cette initiative stratégique qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'accompagnement des jeunes afin de leur faciliter l'intégration dans le marché de l'emploi. D'autre part, cette rencontre contribuera et on est convaincu à renforcer la coopération de l'ensemble des partenariats établis autour des objectifs communs qu'on souhaite mutuellement bénéfiques pour le soutien de nos jeunes dans la région, surtout la région Nord. En partenariat avec ces partenaires, APFE, Universitat de Melixadie, ANAPEC appuie les jeunes entrepreneurs pour créer leur entreprise à travers des incubateurs qui représentent un espace de pouvoir clé, équipés de toute la logistique nécessaire pour le démarrage d'un projet. y compris la formation, le réseautage et l'accompagnement au niveau national et international. La phase de développer un partenaire avec la faculté pour les étudiants à l'ARACHE, pour développer effectivement ce projet d'incubateur. L'incubateur c'est quoi ? C'est un espace de promotion, de sensibilisation, de formation, d'accompagnement, de coaching pour les étudiants qui pensent pas uniquement aux fonctionnaires et salariés mais aussi aux entrepreneurs. Donc l'objectif c'est vraiment d'accompagner des jeunes pour qu'ils puissent créer de la valeur, créer de l'emploi, créer de la richesse. L'ambassade Belgique et la coopération belge a développé plusieurs expériences au Maroc. Ce qui est bien pour l'ARACHE c'est qu'on va capitaliser sur tout ce qu'on a développé, soit à Gaza, soit à Rabat, soit à France, Meknes ou même ici à Tangier. Donc en plus on va capitaliser sur l'expérience belge en termes d'incubation. Donc voilà, je remercie déjà l'université et la faculté d'avoir pensé à ce créneau d'entrepreneuriat parce qu'on estime que c'est un boulet qui est stratégique. Et là je m'adresse vraiment directement aux jeunes pour dire que le contexte marocain a changé. L'Etat ce n'est plus le principal recruteur. Le secteur privé elle a ses pauvres contraintes. Donc l'entrepreneuriat reste un scénario vraiment stratégique et important pour les jeunes entrepreneurs. Maintenant il faut quand même essayer de changer la perception qu'on a jusqu'à maintenant pour l'entrepreneuriat. Donc à travers l'entrepreneuriat, vraiment c'est un choix stratégique pour notre pays aussi. Donc voilà, je ne vais pas être très long. Je remercie Monsieur le Gouverneur pour l'intérêt qu'il donne vraiment aux jeunes, qui sont vraiment la locomotive de l'avenir, à la faculté précédente pour l'invitation. Et je dirais que la coopération francophone belge est là pour accompagner cette expérience. Dans une faculté à accès ouvert, c'est un défi pédagogique et surtout un défi relationnel. La réussite de ce qu'on a réalisé relève de la motivation et l'envie de l'étudiant, mais surtout à l'encadrement des enseignants, des différents enseignants des différentes filières qui existent à la faculté. Et je tiens, je vous demande de les remercier et de les applaudir si vous voulez. Nous avons remarqué que lorsque l'étudiant est en phase de réalisation de son projet, il apprend plus rapidement et d'une façon durable. parce qu'il est impliqué, motivé et il cherche à appliquer l'apprentissage, c'est-à-dire les cours appris, les théories dans son projet réel. Ceci se réalise depuis 2013-2014. Et chaque année, lorsque les étudiants présentent leurs projets, nous avons une grosse frustration. C'est qu'à la fin, tout s'arrête, les étudiants partent et leurs projets arrêtent. Dès l'année prochaine, on recommence avec de nouveaux étudiants sur des nouveaux projets. Et malheureusement, cela dure depuis 2013 et cette année, l'un des projets phares de la faculté, c'est de mettre en place un incubateur qui va les orienter et les encadrer pour arriver, pour développer les projets jusqu'au marché. Et pour cela, nous avons quatre partenaires forts qui vont nous aider à mettre en place cet incubateur. Je présente notre premier partenaire, l'ANAPEC, et pour cette occasion, je lui passe la barre. Merci. 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 Merci.